Gérard Filoche, je suis un fils d'ouvrier, j'ai été ouvrier moi-même, j'ai fait plein de métiers avant de devenir inspecteur du travail. J'ai visité 9 à 10 000 entreprises, le code du travail à la main, ce qui m'a permis de comprendre ce que c'était la souffrance de ceux qui produisaient les richesses et qui n'en recevaient pas la part qu'ils méritent. Comment pouvez-vous dire qu'il veut libérer le travail ? Il veut exploiter davantage les travailleurs. Pour ça, il veut permettre que les patrons puissent les licencier, les menacer, il veut que leur CDI soit moins solide, que le licenciement soit plus rapide, qu'il n'y ait pas de, même pour les patrons voyous et délinquants qui n'ont pas de motifs, qu'il n'y ait pas de répression contre eux ou prud'homme. Il s'en fout aussi de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, puisqu'il veut quasiment faire disparaître ce qu'on appelle les CHSCT, l'Hygène, Sécurité et Conditions de Travail. On savait pourtant qu'en France, le nombre d'accidents de travail a augmenté ces deux dernières années. Pas loin de 600 morts chaque année, ça ne se dit pas dans les médias, 4 500 handicapés du travail. On a vu le scandale de l'annuance, puisqu'il y a eu 100 000 morts. Ça, Macron s'en fout, il n'a jamais travaillé lui-même. C'est un trader et il voit le travail comme un trader, il voit les pépettes, l'argent. Emmanuel Macron, c'est une anomalie de l'histoire. Je ne sais pas comment la France a pu arriver à ce que, par un mécanisme institutionnel, un homme de cabinet réussisse un putsch. Et quand il est président, il s'arroge tous les droits. C'est probablement un des pires régimes qui s'annonce qu'on aura eu depuis la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il veut défaire tout ce qu'a fait le Conseil National de la Résistance. Il veut notamment casser le salaire brut. Les gens ne savent pas toujours, ils ne regardent pas le haut de leur feuille de paie, mais c'est ce qui leur permet de vivre toute la vie le salaire brut. Le salaire net, on vit au moins le mois. Le salaire brut, on vit toute la vie. C'est ce qui vous protège des aléas, du chômage, de la maladie, de l'accident et de la retraite. Et tout ceci va disparaître du bulletin de paie dans une manipulation assez gigantesque. Au mois de janvier 2018, en même temps, il ne veut pas qu'il y ait de prélèvement de l'impôt à la source pour donner la tromperie aux gens, c'est qu'il le compterait un petit peu net alors qu'il baissera beaucoup le bruit. C'est un cadeau de probablement 450 milliards au MEDEF, le plus grand hold-up qui ait jamais été fait jusque-là. On connaît les pressions, c'est ce qu'on appelle la mobilisation sociale, c'est-à-dire les manifestations de rue. Mais je le dis, il faut en faire. Ceci dit, il y a une leçon attirée de l'année dernière, en 2016, contre la loi El Khomri. Nous avons fait 14 manifestations. Nous étions archi-majoritaires, dans l'opinion. Il y avait 80% des gens contre la loi El Khomri. Il y a peut-être eu 3,5 millions de personnes qui ont participé au moins une fois à l'un des défilés et on n'a pas été entendus. Donc les gens s'interrogent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je n'ai pas de consigne ni de moyen d'abandonner, mais j'observe que chaque fois qu'on a gagné dans notre pays, c'était quand les entreprises étaient occupées. C'est-à-dire en 1936, en mai-juin 68, chaque fois qu'il y a eu un tel mouvement que la société était paralysée, comme en novembre-décembre 95. Je me dis que si on veut avoir une riposte qui soit à la hauteur et qui permette de gagner sans gâcher des énergies, c'est sûrement un mouvement de ce type qui est nécessaire. Alors maintenant, on ne le décrète pas, c'est aux salariés d'en décider. De vrai, il faut dire aux gens qu'il faut qu'ils sortent la crise de leur tête. Tous les matins, on leur dit « c'est la crise, c'est la crise », serrez-vous la ceinture, c'est faux, faux. La France n'a jamais été aussi riche. Il y a 600 milliards d'avoir français dans les paradis fiscaux. Les 500 premières familles, d'ailleurs, on vient d'avoir l'étude, ont augmenté pratiquement 12 fois en 10 ans leur fortune. 2 milliardaires, 2, possèdent plus que 20 millions de français. Il y a 80 milliards de fraude fiscale. Et les impôts sur les grandes sociétés, c'est-à-dire sur les milliers d'entreprises qui font 50% des produits intérieurs brides, sont tellement bas que celles-ci accumulent des dizaines de milliards chaque année qu'elles ne mettent pas dans l'emploi. Elles le mettent dans les paradis fiscaux. Donc on sait qu'il y a l'argent, et qu'en fait, si on prenait cet argent, ce qu'on prend contre nous, c'est le nôtre. On ne peut pas être milliardaire et honnête. En travaillant, on ne s'enrichit pas, on se nourrit. Ceux qui s'enrichissent, c'est ceux qui exploitent le travail des autres. C'est à eux qu'il faut imposer une redistribution des richesses, un salaire qui ne soit pas supérieur à 20 fois le SMIC, et donc des impôts qui soient suffisamment forts au-delà pour pouvoir faire restituer cette crise. Il y a des déficits, il y a des dettes, il y a. Pour pouvoir restituer ça, c'est à ceux qui l'ont fait qu'il faut s'en prendre. Je le dis toujours, on peut traquer la faute fiscale aujourd'hui. Parce que longtemps, longtemps, les gens, on leur a dit « ce n'est pas possible parce que les riches vont s'exiler ». Mais ils sont déjà exilés, ils sont déjà partis. La différence aujourd'hui, c'est que techniquement, on peut avoir chaque centime. Quand c'était Cahuzac, il ne faisait pas rentrer l'argent, on sait bien pourquoi il trichait lui-même. Mais après, vous avez vu Cazeneuve, qui a été ministre du budget. Il a fait rentrer 2 milliards sur 80, mais il en reste 78. Si vous faites rentrer les 78 milliards, on a des infirmières dans les hôpitaux, on a des profs en plus pour les gosses qui se décrochent à l'école. On a des routes meilleures et on a du transport gratuit dans la SNCF pour les jeunes. Il y a un truc qui s'appelle le verrou de Bercy. Bercy décide de qui il suit ou qui il ne suit pas. Elle propose de faire sauter le verrou de Bercy et de faire qu'on puisse poursuivre et qu'il puisse y avoir des plaintes et qu'on puisse faire le nécessaire pour faire rentrer ces dizaines de milliards. Ça sera beaucoup plus simple que de casser le code du travail. Oui, battez-vous pour vos salaires. Ne croyez pas qu'il faut baisser le coût du travail. Ce qu'il faut baisser, c'est le coût des dividendes. Jamais il n'y a eu autant de dividendes que l'année dernière en France. C'est le record de l'histoire de France. Il ne sert à rien. Il ne faut pas croire qu'un jour ils reviennent comme ça et qu'ils vont nous ouvrir des usines. Non, il est ferme pour avoir plus de dividendes. Le combat de millions, de millions d'entre nous, de tous les citoyens, c'est d'arrêter la finance là-haut pour de bon. Ils sont trop peu à se boinfrer sur notre dos. Et ça, il faut que ça soit un sentiment partagé jusqu'à ce que ça leur devienne impossible. Et ce que la conscience des gens soit telle, qu'on puisse effectivement reprendre ce fruit de notre travail, se le partager entre nous, on vivrait tellement mieux. Je ne sais même pas comment ils peuvent vivre là-haut dans un océan de misère. Ça doit quand même leur poser des problèmes moraux de temps en temps. Je sais que moi, quand je vois la misère dans la rue, et que je sais que je ne peux rien faire pour, que je vois des gamins dormir par terre avec leur famille, que je vois des migrants à Calais, ils gazent leurs affaires, leurs toiles de tente ou leurs fringues pour ne pas qu'ils restent. Quand je vois ça, je me dis, je ne peux pas ne pas bouger. Et à tous ceux qui m'écoutent, je dis, bougez aussi, bougez aussi.